Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 24 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et on finit aujourd'hui avec Kaorin. Alors Kaorin, l'évolution de Balbuto, du coup, qui possède avec sa pré-évolution le seul double type présent, Sol et Psy. Il n'y a que cette famille qui, encore aujourd'hui, possède ce double type. Et Sol et Psy, c'est un type qui est très intéressant, autant défensivement et offensivement. Alors défensivement, il possède quand même beaucoup de faiblesses. Ça reste quand même handicapant. Six faiblesses, avec des faiblesses ténèbres, donc il y a la faiblesse à sabotage. Le type spectre, c'est gênant. Le type eau, c'est gênant. Le type glace, c'est gênant. Le type insecte, c'est la faiblesse à demi-tour. Le type plante, rarement vu, mais plus dans les soutières. Donc ça fait quand même six faiblesses. Il a aussi des résistances utiles, malgré ça. Avec son talent lévitation, il a une immunité au type Sol, plus l'immunité électrique. Donc deux immunités extrêmement utiles, plus la résistance au piège de Rock, la résistance combat. Donc il a deux des trois types de Corel Superfkia sur le type Acier en résistance. Donc ça, c'est vraiment utile. Et deux résistances Poison et Psy, rarement vu, mais quand même pratique. En tout cas, ça ne mange pas de pain d'avoir des résistances en plus. Et offensivement, par contre, encore aujourd'hui, c'est un type qui n'est résisté que par 29 Pokémon dans le jeu. Donc il est très fort offensivement, ce type. Mais c'est un Pokémon qui, malgré ce type, on ne le voit presque jamais en stratégie. Parce qu'il y a d'autres soucis liés à cela. Et ça commence avec les statistiques. Alors malgré des défenses qui sont bonnes, 105 en défense, 100 moins en défense spéciale, c'est bon. Mais c'est quand même baqué par 60 en PV. Donc ce n'est pas si incroyable que ça non plus. Et le problème, c'est qu'il a 70 dans les offenses. Donc il est extrêmement passif. Parce qu'il est très calqué sur ses défenses. Et il aurait aimé, finalement, parce que son double type lui apporte aussi offensivement, taper plus fort. Parce que sinon, il peut juste poser ses trucs, se placer avec son soutien et ne pas faire grand-chose en termes de puissance à côté. Et ce qui, en général, pour un Pokémon défensif, est quand même utile. Et à côté, il a une vitesse de 75. Alors 75 pour un Pokémon défensif, c'est quand même une bonne vitesse. Mais il est quand même très passif à ce niveau-là. Et il y a d'autres trucs. Alors on va parler du Moupoule. Alors son Moupoule est quand même bon. Il possède des trucs très utiles. Il a les pièges de roc. Il a plénitude plus machination. Il a des attaques offensives à profusion. Il a tellurie force, séisme, les attaques de type C. Il a aussi laser glace, lame de roc, roc slide, polyroche. Il peut poser les écrans. Il a accès à téléport également. Il peut poser la distorsion. Il a tour magique aussi. Donc il a quand même des options utiles. Il a également accès à tour rapide. Qui permet de retirer les entrées hasardes du terrain et les écrans, les terrains, etc. Je crois que ça permet de faire ça aussi maintenant. De retirer les écrans ou des trucs comme ça. Enfin tout ce qu'il y a sur le terrain globalement. Donc c'est très pratique. Mais le truc c'est qu'il n'a pas de bon ou de soin par contre. Donc du coup ça veut dire qu'il est obligé de dormir pour pouvoir récupérer des points dits sur la durée du terrain. Et ça lui fait perdre des tours pour rien. Parce que comme il tape pas assez fort. Il peut pas être assez menaçant pour un pokémon adverse. Un autre pokémon défensif par exemple. Si tu as un meilleur pokémon défensif que lui pour le contrer. Et se soigner sans avoir à dormir avec un meilleur move de soin. Et bien il va perdre son duel contre ce genre de pokémon. Et surtout si ça joue sur ses faiblesses ou d'autres trucs du genre. Ce qui est assez dommage. Et sa passivité sur le terrain est également un problème du coup. Mais ça je l'ai déjà dit. Du coup très bonne statistique défensive. Accès au piège de Roch à tour rapide au talent. Lévitation qui lui donne une immunité au type sol. Bon bouffe full défensif. Un double type médiocre offensivement et défensivement. Mais quand même très intéressant. Il faut le préciser. Des statistiques offensives insuffisantes le rendant très passif. N'ayant aucun moyen de se soigner efficacement. Kaorine est très dépendant des restes. Voilà. Il aurait mérité un bon move de soin. Je pense que ça n'aurait pas. Pas manger de pain. Juste au soin en fait. Voilà. Un soin utile. Ça l'aurait rendu plus utile. Et peut-être de l'aider à pallier un peu à sa passivité. Parce qu'au moins. Comme il a une vitesse pour un pokémon défensif qui est plutôt correcte. Et bien il aurait pu face à d'autres pokémons défensifs se soigner. Et récupérer un petit peu. Temporiser un petit peu mieux les pokémons sur le terrain. Après il a quand même beaucoup de faiblesses. Donc il y a beaucoup de types qui vont jouer sur lui. Mais voilà. Ça reste quand même un type qui est utile. Mais un pokémon qui est très oublié à cause de ses soucis et ses handicaps. Et il atteint... Oula. Maintenant je suis trompé. Après je suis resté sur l'ancien. Donc du coup actuellement il est en PU ce pokémon. Et du coup il atteint la 57ème place du classement avec 3,21%. Donc c'est vraiment pas incroyable. C'est ça du coup pour cette vidéo. C'est dommage parce qu'on aurait aimé le voir plus adapté que ça. C'est ça. Puisque c'est le seul qui a ce double type. Le seul qui a ce double type et qu'il est plutôt intéressant. Voilà. En tout cas c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les pokémons de la 3ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.